Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, Monsieur Benvel, je suis d'accord avec vous sur un point. Il y a bien une différence entre la gauche et la droite. Et la différence, c'est que nous, nous partons des besoins pour anticiper l'avenir. C'est une réalité. Et quand je vous entends dénoncer le réendettement raisonnable de la métropole, je vous le dis, à gauche, nous préférons la dette raisonnable et planifiée au déficit de services publics qui seraient de véritables dettes grises et des bombes à retardement qui priveraient nos concitoyens et nos enfants de tant de services publics demain. Donc oui, il y a une différence entre la gauche et la droite. Et puis la différence, c'est que nous assumons les dépenses comme le volet des recettes. C'est aussi ça, la différence entre une gauche responsable et la droite minoritaire dans cette Assemblée. Et puis, nous assumons effectivement que dans le cadre des débats nationaux qui se déploient aujourd'hui, que l'ensemble des candidats à gauche parlent des enjeux de pouvoir d'achat, d'emploi, de services publics. Ce sont des sujets clés pour les Françaises et les Français. Je vous invite à regarder attentivement ce qui se passe dans le département avec les grèves multiples dans les entreprises, les salariés qui se mobilisent dans la rue pour les enjeux de pouvoir d'achat, de salaire, encore récemment chez Tipiac, chez Candia. Et oui, donc nous partons des vrais problèmes et de la réalité. J'espère que vous en ferez autant dans le cadre de la campagne. Et pour en revenir au sujet du budget, et n'en déplaise à M. Bainvel, il nous est proposé de l'adopter. Et ce budget porte en lui des ambitions fortes pour nos concitoyens, notre métropole et pour les communes qui la composent. Il est la traduction politique du projet de notre majorité de gauche, de notre vision d'une métropole des projets et de la coopération. C'est de nouveau dans un contexte d'ailleurs exceptionnel de crise sanitaire qu'il nous est proposé d'adopter celui-ci. Les moyens importants mobilisés ces deux dernières années pour faire face aux conséquences financières du Covid ont contribué sans nul doute à protéger les populations et les entreprises du territoire. Dans le même temps, nous avons continué à investir, à garantir la continuité des services publics locaux, à maîtriser nos équilibres financiers, qui nous permettent de présenter une situation saine et des investissements en 2022 atteignant les 515 millions d'euros avec un endettement, je le disais, tout à fait maîtrisé. Permettez-moi de souligner l'effort considérable consenti en termes d'investissement puisque notre PPI passe de 2 milliards d'euros dans le précédent mandat à 3,2 pour celui-ci. Par-delà ces chiffres élevés, cet effort est un véritable plan de relance locale au service du territoire, de ses habitants et de son tissu économique. Ces enveloppes budgétaires vont se concrétiser en nouveaux équipements pour nos transports publics, de nouvelles infrastructures, l'adaptation de nos grands services urbains aux défis du changement climatique et dans la politique que je suis, par un doublement des crédits, la livraison des travaux de l'usine de l'eau, la croissance du taux de renouvellement de nos réseaux d'eau potable et d'assainissement. En bref, des projets concrets pour nos habitants, bons pour eux et bons pour notre environnement. Quant à eux, les 9,6 millions d'euros supplémentaires redistribués aux communes à travers le pacte financier de solidarité illustrent notre vision d'une métropole au service de ces 24 communes. Une métropole, je le disais, qui investit pour des projets structurants, est une métropole qui prépare l'avenir et avance des solutions locales aux enjeux sociaux et climatiques. Bien sûr, nous devons faire des choix budgétaires et utiliser des leviers à notre disposition pour atteindre nos objectifs et réaliser nos projets. Nous faisons ainsi le choix assumé, après plusieurs années de stagnation et de baisse, d'augmenter de manière responsable l'atome au niveau métropolitain pour assurer les investissements nécessaires pour répondre aux besoins. Dans la pratique, vous le voyez, nous finançons essentiellement nos mesures par le dynamisme économique et démographique de notre territoire et par le recours à l'emprunt sur et à taux bas. Il est vrai que cette stratégie entre en collision avec bien des orientations du gouvernement, qui ne prend assurément pas la mesure de la crise sociale actuelle. Les satisfaits-cits permanents ne peuvent en effet masquer le fait que la France devient un pays de salaire bas et de contrats précaires où même les droits des chômeurs sont rabotés, tandis qu'une minorité accumule les profits. Un nombre, mes chers collègues, l'illustre, 173 milliards. Il s'agit de l'augmentation de la fortune des cinq plus riches français entre 2020 et 2021. Illustration criante s'il en est de la hausse intolérable des inégalités alors que tant de nos concitoyens ont des difficultés à boucler les fins de mois. Avec la majorité de la République en marche, l'argent ne ruisselle pas, il s'évapore des porte-monnaie. Pour terminer, permettez-moi de revenir sur la situation faite par l'État aux EPCI, aux collectivités, qui est alarmante à plus d'un titre. Notamment lorsque l'État nous prive de 50 % de la compensation de la baisse du versement de transport, diminue la DGF de 1,6 million d'euros et à travers la dernière réforme, nous reprend le levier fiscal de la taxe d'habitation. Pourtant, dans le cadre du plan de relance européen et national, les collectivités peuvent être des acteurs majeurs. C'est ce que nous entendons être à travers le budget présenté. Le groupe communiste et républicain réaffirme donc son approbation du budget proposé tout en attirant l'attention de l'Assemblée sur notre capacité à le réaliser. Il nous faudra veiller, plus que jamais, à ce que nos agents soient suffisamment nombreux, bien formés et bien rémunérés pour mettre en œuvre et réaliser nos politiques publiques. Sans ces artisans du quotidien de notre projet politique, rien ne serait en effet possible. Je vous remercie mes chers collègues de votre attention. Merci.